Bonjour à tous. Dans un premier temps, nous allons vous présenter les animations sportives de l'année de type non compétitive. Dans un deuxième temps, viendront les rencontres UNSS de niveau départemental, puis les qualifications académiques. Enfin, nous vous dévoilerons les èves lauréats des prix de la meilleure participation à l'AS dans les catégories garçons et filles, ainsi que le meilleur sportif polyvalent et la meilleure sportive polyvalente pour cette année scolaire. Nous conclurons par nos remerciements aux personnes qui nous ont apporté leur soutien au cours de cette année scolaire 2018-2019. Commençons par notre tournoi de badminton du lycée qui a eu lieu le mardi 26 mars. Rappellons que ce tournoi, organisé par l'association sportive, est ouvert à tous les élèves et personnels du lycée dans une ambiance compétitive, mais cependant conviviale. Arrêtez de faire le malin, monsieur. J'avais annoncé la couleur. Cette année, la victoire revient à Océanie chez les filles et à un professeur, M. Bède, chez les garçons. La demande d'un tournoi de double est apparue. Nous effectuerons donc un sondage l'an prochain pour voir combien de doublettes seraient intéressées. Si nous avons dix équipes préengagées, nous lancerons donc, à une autre date, un tournoi de double. Comme l'an dernier, deux sorties en canoë et kayak furent proposées aux élèves. En raison du niveau d'eau très faible des rivières, nous avons traversé au mois de septembre le barrage de la Roche-aux-Mouanes sur la creuse du pont des Piles à Saulemont. En fin d'année, nous avons descendu le Cher sur 18 kilomètres de Saint-Florent-Appreuilly-sur-Cher. Rappelons que ces sorties sont très conviviales et ouvertes à tous les élèves, même aux débutants. Ayant eu quelques problèmes avec notre caméra, nous ne pouvons vous proposer de vidéos de ces deux sorties. Voici néanmoins quelques photos de la descente sur le Cher. Les loisirs en structure artificielle d'escalade cette année, la première pour peaufiner la préparation en vue des finales départementales, a eu lieu à la salle spécialisée de Limoges, Climbup. Elle était proposée aux compétiteurs, mais aussi aux pratiquants loisirs de l'association sportive. Puis, le 3 avril, nous avons dû annuler notre seconde sortie en Falette, prévue à Bois-Ramier, en raison d'une météo capricieuse. En remplacement, un groupe de 15 élèves s'est déplacé sur le plus beau mur du département de l'Indre, à Argenton-sur-Creuse. Merci à M. François et à M. Monnier de nous avoir permis de découvrir les voies de cette magnifique SAE. ...par l'AS, mais ouverte à tous les élèves du lycée, le tournoi de Mario Kart, qui s'est déroulé le 19 décembre. Une quinzaine de participants étaient engagés pour cette sympathique après-midi, où, une fois n'est pas coutume, la dépense énergétique était limitée. Tous les remerciements de l'AS à M. Di Miglio et à son fils Pierre pour l'organisation de cette sympathique après-midi. Comme je l'ai expliqué précédemment, la seconde sortie en Falette fut annulée cette année et nous n'avons pu la reporter à une date ultérieure, en raison du 1er et du 8 mai, qui ont fait perdre deux mercredis à l'association sportive. Une seule sortie Falette fut donc proposée cette année, le 26 septembre. Pour la seconde année, nous sommes allés sur le tout proche et fort agréable site de CDI pour une sortie très appréciée des élèves. Ne ratez pas ces sorties en Falette, une en début d'année et une en fin d'année, qui procurent des sensations incomparables et sont l'occasion de découvrir l'essence même de l'escalade, à savoir la grimpe en milieu naturel. Musique 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 Voici quelques images des créneaux d'entraînement, de renforcement musculaire et de fitness proposés tout au long de la semaine dans notre salle de musculation et dans le gymnase. N'hésitez pas à vous inscrire sur un de ces créneaux qui offrent un complément très efficace à la pratique sportive, pour que les exercices, les séries et les intensités soient bien adaptés. Le 5 mai, nous avons bénéficié d'une magnifique météo pour un après-midi de wakeboard, l'occasion pour les plus chevronnés de s'entraîner et de montrer leur savoir-faire, et pour les néophytes, de découvrir cette activité de glisse assez complète et très ludique. Musique Musique Voyons maintenant les rencontres UNSS. Cette fédération, rappelons-le, est la seconde fédération en France par le nombre de ses licenciés, avec plus d'un million d'adhérents. Commençons par le rugby, activité, qui a gagné les finales départementales pour se qualifier au championnat d'académie. Malheureusement, depuis notre brillante prestation au championnat de France de 2017, une malédiction semble s'abattre sur nos équipes de rugby. Cette année encore, la rencontre académique fut annulée pour des raisons météo et déplacée la semaine du Bac Blanc. Une fois de plus, nous étions contraints de déclarer forfait, malgré de bonnes chances de qualification pour le niveau interacadémique. En step et non en aérobique, notre trio s'est bien comporté, avec une seconde place et un repêchage pour les finales académiques à Ville-Mandeur, dans le Loiret. Bravo à elle et merci à Madame Dimiglio pour le suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En escalade, il fallait terminer à la seconde place pour se qualifier au championnat d'académie. Après la déception de l'an dernier, cette qualification fut largement obtenue puisque nos quatre grimpeurs prenaient la seconde place derrière l'intouchable équipe numéro 1 du lycée Rolina d'Argenton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Le CrossFit, c'est l'activité qui monte à l'UNSS. Cette année, M. Marionneau animait un créneau dédié à cette activité où des athlètes et des juges se sont formés. Bravo aux compétiteurs ainsi qu'aux juges. Ces derniers, après une validation départementale, ayant pu exercer leurs compétences à la rencontre académique du 27 février à Issoudun. En football à 7, nous n'avons pu présenter d'équipe sur la première journée départementale du 7 novembre car nos élèves de la filière pro étaient en stage. Lors de la seconde journée, en revanche, notre équipe s'est bien comportée et il a manqué peu de choses pour que nous ne remportions ce second tournoi. Trois équipes se sont qualifiées cette année au championnat d'académie. Le meilleur résultat revient à notre équipe de step qui termine à la quatrième place. Vient ensuite notre équipe d'escalade qui termine septième. Enfin, le raid est la seule activité avec une qualification directe. « Je suis en train de faire son compétitif. » « Je suis en train de faire son compétitif. » Nous avons eu le plaisir d'emmener douze élèves sur cette belle compétition de deux jours. Ce fut des moments forts pour nous et pour les élèves, avec notamment une course de VTT orientation de nuit et une course d'orientation dans le centre de Loche le premier soir. Bravo aux trois équipes pour leur performance dans les nombreuses épreuves qu'elles ont eues à affront. « Je suis en train de faire son compétitif. » « Je suis en train de faire son compétitif. » « Je suis en train de faire son compétitif. » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501